hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk et kibana on va s'intéresser une nouvelle fois au discover lors de la vidéo précédente on avait vu le kql qui permet grosso modo de faire des requêtes un petit peu simplifié et de se rendre la vie assez facile quand on fait du rocketing aujourd'hui on va voir lucen lucen qui est le moteur on va dire de recherche intégré à élastique search donc c'est issu de la fondation apache on va le voir donc c'est quelque chose qui est très performant qui est un petit peu moins facile à utiliser que le kql mais son objectif quoi notre objectif c'est justement de le découvrir un petit peu on va faire des choses relativement sommaire mais c'est pour comprendre un petit peu différents cas de figure donc moi j'ai j'utilise toujours les deux les attaques qui sont issus ici des simples en fait que j'ai pu charger donc via ici le hat data simple on l'avait fait lors de la vidéo précédente ou la vidéo quoi une des vidéos précédentes donc ici j'avais cliqué sur les web blogs et que j'avais donc j'avais cliqué sur un data ça me les a injecté directement ensuite je me rends dans le discover ici la petite boussole donc je vous rappelle un clic gauche ici quoi clic gauche sur le bouton du bas vous pouvez vous rendre quoi avoir la partie lisible on clique sur discover donc on arrive sur notre discover et on a nos logs donc là par défaut celui que j'utilise là c'est le kibana simple data logs qui me permet d'utiliser les données simples donc on va voir différents cas de figure première chose donc si vous souvenez lors de la vidéo précédente nous on était alors on était comme ceci que je remette vous voyez qu'ici ça affiche kql donc on était en mode kibana où on faisait un machine point où est ce deux points bah win par exemple donc pour n'avoir que les systèmes d'exploitation de type windows voilà donc je fais un machine donc pour avoir une représentativité de la donnée on vous rappelle on peut rechercher ici le field puis vous cliquez dessus ça vous permet de voir que voilà là on a que les windows alors que de base j'ai des windows et des affichés voilà des os x par exemple voilà donc ça c'est le principe de base si on veut passer en format lucen donc il va permettre de faire de la régex des choses un petit peu plus poussé vous cliquez sur kql et vous décochez ici le kibana query language language qui est un modèle qui permet de simplifier les choses pour faire du lucen au final mais via kibana donc là vous voyez qu'on passe en mode lucen et une fois qu'on est en mode lucen on va pouvoir toujours faire notre recherche et cette fois ci on va pouvoir y intégrer vous voyez ici par exemple des caractères inconnus avec le point d'interrogation donc on va faire un machine point os et on va faire un comme ceux ci caractères inconnus avec le point d'interrogation ce qui va me permettre de rechercher tout donc là on va rechercher toujours tous les wins parce qu'il va y avoir que ça j'ai pas mais j'aurais eu du one ou du one ou du ce qu'on veut d'autres il aurait pu me le trouver avec les petites variations sur ce caractère là donc après si on a plusieurs caractères on peut rajouter d'autres points d'interrogation c'est vraiment au caractère autre élément important c'est l'approximation donc ça ça fait partie vraiment intégrante d'élasticsearch vous avez la possibilité de rechercher d'utiliser un tilde donc s'il est appliqué directement sur un mot vous voyez ici il n'y a pas de côte il ya rien du tout cette approximation va être appliquée aux mots et en fait n'a plus le mot va être donc alors que je me trompe pas de sens si on est sur un tilde de 1 on va être sur une recherche du mot à l'identique disent pas de bêtises on va tester on est sur une recherche du mot qui est à l'identique faire comme ceci donc si je fais un whip donc qui fait un whip tout cours j'ai rien du tout normalement un temps que vous voyez qui trouve pas de données si je fais un tilde de 1 donc le titre de 1 ça s'applique qu'au mot qui est juste devant qui est attaché parce qu'on n'est pas entre double côte et c'est là il ya justement là du coup il va il va retrouver donc une approximation assez importante et là on va pouvoir voyez malgré que je recherche le terme qui est whip je recherche les choses qui sont autour de whip donc élastique sur je lui même va être capable de faire la croissance à dire mon ok whip un peu de choses près c'est win du coup avec un tilde 1 ça marche si je fais un type de 2 0.2 vous allez voir du coup je je j'abaisse le niveau le degré de commandes affinités et du coup j'augmente le niveau de précision et de fait à 0.2 je me retrouve avec quelque chose qui est qui doit être le plus proche possible de whip et du coup vous voyez que je retrouve plus mon win en question plus j'augmente plus ben voilà je me rapproche quoi je j'augmente l'incertitude 0 quelque chose généralement on est plutôt sur le terme exact et à un donc là on est sur une variation on va dire plutôt d'un caractère voilà et à deux on va être sur une variation encore plus importante etc etc donc ça c'est valable on va dire c'est sur l'approximation sur les caractères d'un mot du mot qui est juste avant on n'utilise pas les côtes deuxième chose c'est la proximité alors la proximité c'est par exemple donc si je prends un message donc si je fais un message étoile porte là je recherche n'importe quoi dans le message voilà donc là mon message il prend les valeurs alors qu'on nous regarde à mon message il est ici il prend ses valeurs là dedans moi je vais rechercher get et mozilla voyez que ces caractères sont séparés par pas mal de caractères entre les deux un get mozilla donc si je fais un message entre double côte get mozilla qu'est ce qui se passe donc là par défaut les deux caractères n'étant pas juste séparés d'un espace et étant assez distinct finalement bah il va rien trouver là va intervenir le tilde en question et cette fois ci ça va être il va jouer sur l'éloignement des deux mots qui sont là donc en gros si je veux un éloignement de un mot entre les deux qu'est ce qui se passe pas là il va rien trouver parce qu'en fait ils sont beaucoup plus distant que ça si je dis bah voilà au moins dix mots entre les deux quoi éventuellement dix mots entre les deux donc si on a moins il va les trouver là si je dis entre dix mots entre les deux balles à voyez qu'il arrive à le trouver malgré le fait qui est voilà pas mal de mots entre les deux il arrive quand même à trouver des éléments après on a on pourrait faire trouver le seuil entre les deux je sais pas j'ai pas compté les caractères quoi les mots avec là il les trouve encore mais il n'en trouve pas autant donc voilà donc ça c'était la proximité donc bien comprendre l'approximation d'un côté qui s'applique aux mots et la proximité qui s'applique qui s'applique aux lettres pardon la proximité qui s'applique aux mots le range ensuite donc là on a des des responses donc on a des codes retour ce code retour donc on avait vu je crois lors de la une vidéo précédente il prend la valeur soit de 200 soit de 404 et de 503 voilà on va voir ça cette représentation là donc là on va pouvoir faire une recherche dessus donc notre cher première première recherche on veut que le comment le code retour soit compris entre 200 et 404 voilà donc là on est sûr inégalité une égalité qui comprend un range qui comprend les valeurs 200 et 404 donc les deux valeurs extrêmes sont comprises dedans la même manière donc là vous voyez qu'on a 200 et 404 la même manière si je fais un étoile le étoile lui va dire bas 200 jusqu'à infini vous voyez que là on va évoluer on va passer 200 404 jusqu'à 503 ça c'est pour on va dire quand les valeurs sont comprises si on veut exclure les valeurs donc là on peut faire comme ceci donc on va mettre ici des accolades à la place des crochets et là on va mettre jusqu'à 503 comme ça on va voir bien l'exemple 503 voilà donc là si je fais une recherche comme ceux ci vous allez voir je vais récupérer 200 j'ai récupéré 404 voilà pardon je récupère pas 200 récupère pas 503 mais je récupère au milieu 404 puisque les deux valeurs extrêmes ne sont pas comprises dedans voilà donc ça c'est important il ya l'inclusion et l'exclusion et puis ensuite bien sûr on a la possibilité de jouer avec les caractères alors pas les caractères spéciaux pour que j'ai mis caractères spéciaux non de pouvoir faire de la règle ex relativement simple donc si on reprend le message qu'on avait tout à l'heure dedans on a une ip qui traîne dedans on va dire on va se remettre comme ceux ci on a une ip qui traîne dedans vous voyez ici on a une ip qui traîne dedans moi ce que je veux voilà c'est recherché sur cette ip là ou dire en tout cas je veux tous les messages qui ont une ip donc pour ça je vais me mettre en rechercher dans le dans les messages et là je vais utiliser donc comme je suis sûr j'utilise de la règle ex je vais utiliser les deux slashes comme on va dire valeur encadrante et dedans je vais dire mon première première chose forcément j'ai des caractères de 0 à 9 et j'en ai au moins 1 à 3 c'est après c'est classique pour les idées ensuite donc là je peux je peux commencer à rechercher mais je vais pas forcément avoir encore mon résultat qu'est ce qui m'a fait 0 à 3 oui parce que il faut que je continue je n'ai pas strictement donc en fait ensuite j'ai mon 0 à 9 toujours aller directement résultat final un hop là qu'est ce que fait 1,3 donc c'est pareil je suis toujours pareil point ensuite j'ai toujours mon 0 à 9 nouvelle fois 1,3 et puis mais bien sûr on a toujours notre point et enfin 0 à 9 et j'en ai un ou trois voilà là je vais lancer ma recherche voilà et donc du coup ben là je récupère bien tout ce qui peut répondre au format d'une ip donc je récupère bien les lignes qui comprennent c'est bien ça on n'est pas sur la sélection de l'ip on est sur les lignes qui comprennent qui dont le message comprend quelque chose qui ressemble à une ip voilà donc là vous voyez qu'il est récupère ici sur message il arrive bien récupérer vous voyez que même là ici on a la version de chrome qui ressemble à une ip et qui pour autant d'un ressort du coup de fait voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre donc du coup on aurait pu voilà dire toutes les épées qui commencent par je sais pas 15 par exemple ça on aurait pu le faire ici voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous voyez voilà toutes les épées qui commencent par 15 n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus et à me dire voilà quelques cas de figure vous utilisez aussi ces éléments là et je vous dis à très bientôt sur Xavki